bonjour à tous et bienvenue sur l'aduce tv on se retrouve en plein incendie pour ce deuxième épisode sur anneau 1800 je viens juste de relancer la partie et je me trouve face à un incendie mais bon qui va être très très vite maîtrisé donc comme vous pouvez le voir j'ai rien fait depuis le dernier épisode on va en profiter pour agrandir un petit peu nos quartiers on va essayer d'accélérer un petit peu dans la construction de notre ville et on va surtout essayer de bien s'occuper des ouvriers j'ai beaucoup beaucoup de paysans là pour le moment je pense que je vais en profiter pour augmenter un petit peu certaines fabrications comme le bois par exemple c'est vrai que j'ai pas mal de place au final voilà ça va être une plage donc on va éviter d'utiliser cet endroit là je pourrais peut-être mettre une autre ici alors ça risque d'overbooker un petit peu le dépôt qui est là qui est déjà pas mal occupé voyons ce que j'aurai la place alors le temps qui s'affiche je crois à côté c'est juste le temps qu'il va falloir à faire la plantation des arbres donc ça aurait pas serait pas une énorme influence mais mais bon tant qu'à faire une série voilà ça fait déjà trois est ce que je peux faire alors j'ai déjà une briquetterie une là on va mettre en place la deuxième tout de suite alors celle là elle est là elle est quand même très très loin la troisième est encore plus loin ok alors on va mettre en place une route voilà rejoindre ici même si c'est loin ça n'a aucune importance simple pour les dépôts ce genre de choses hop voilà mais c'est en place allez une deuxième brique deuxième déjà carrière il faut que je fasse au moins deux briquetterie voilà il faut que je fasse un dépôt alors cette dépôt là on raccourci on va le mettre un peu au milieu même si c'est un petit peu loin c'est pas grave et là du coup je manque d'ouvriers donc on va pouvoir faire un upgrade de maison pour ces deux là qui sont un peu esselés et puis tout ça voilà celle là elle veut pas alors pourquoi qu'est ce qui lui manque ah je sais pas ce que je manque de bois ok c'est ça qui manque c'est vrai que je peux pas l'augmenter mais sinon dans l'absolu toutes les conditions sont requises et là on retrouve un certain équilibre alors on va essayer encore une fois d'augmenter la production de bois là dans ce petit coin ça a l'air pas mal on va essayer de d'accélérer un peu les choses on voit on en fait une consommation astronomique donc tant qu'à faire autant essayer d'optimiser tout ça on va se garder de la place quand même de syrie à profiter d'avoir des ouvriers d'avance des pas des ouvriers mais les paysans justement d'avance pour optimiser ça et surtout comme ça avec le bois je vais pouvoir beaucoup plus rapidement augmenter le statut de mes résidents et c'est 149 qui sont là qui ne travaillent pas me servent pas à grand chose alors que si je les augmente en ouvriers ils vont rapporter beaucoup plus en population j'ai 700 fermiers 280 ouvriers on va dire 700 et 300 et voyez les fermiers me rapportent 700 et les ouvriers 500 donc alors que j'en ai très peu donc on va essayer d'augmenter rapidement leur statut pour gagner également de l'argent plus rapidement on va garder toujours cet espace là comme espace de travail et on va aller s'occuper un petit peu de cette nouvelle île alors là j'ai quoi en terme de alors j'ai deux syrie bon je pense que pour cette île là ça suffit on avait vu qu'il n'est pas d'argile donc il va falloir s'en occuper est-ce que j'avais mis en place déjà ça oui je sais plus où je l'avais mis ça peut être bien loin mais ils sont là non si qu'est ce qu'on a c'est ça les vaches de moutons par contre j'ai pas je peux pas mettre en place le logis donc je sais plus très honnêtement oui si j'avais mis en place une une autre donc c'est bon ça ça va se gérer tout seul ça va se gérer tout seul donc on peut peut-être passer à la saucisse directement le pub il est fait alors est-ce qu'on peut déjà augmenter ouais on peut les augmenter aussi ok on va faire ça lui on va le construire lui aussi voilà on va faire un peu de ceci ça ça peut être très rapidement géré on va mettre par là aussi alors on va faire un peu de ceci ça peut être très rapidement géré on va mettre par là aussi parce qu'on va pas se faire une route comme ça histoire de diviser un peu aussi la zone là on va pouvoir mettre des champs ça pourrait être pas mal les champs de blé champs de houblon pour bien occuper les côtes alors on va enlever un peu les arbres il n'a pas besoin tout ça il n'a pas besoin ça non plus niveau plus clair ah là j'ai enlevé de la route ça c'est moins sympa voilà alors pourquoi ils sont pas contents ils n'ont pas de poisson oui mais c'est parce que je viens de couper la route et l'effet est assez rapide finalement ok on a dit saucisse donc je pense qu'on peut faire au moins deux élevages 5 1,2,3,4 et 5 alors on va se rajouter des maisons bien sûr à profiter d'avoir du bois hop on les connecte donc là on est à l'équilibre donc on va pouvoir se faire ah là qu'est-ce qu'il me manque ça va être la pierre forcément les briques qui me manquent qui doivent arriver normalement par transport maritime voilà qui sont là qui sont en train d'être chargés alors j'en ai mis deux c'est peut-être pas assez on va mettre sur pause reviens là on va te donner un peu de briques hop voilà on va t'en donner un peu plus voilà et on reprend la route elle m'envoie un cadeau 2200 pièces ok pas de problème elle aussi super la diplomatie doit être pas mal du coup du coup on peut leur faire des cadeaux elle vient de nous donner de l'argent donc on va en profiter pour leur faire la même chose voilà flatté faire un don voilà là pareil flatté faire un don le montant du don là il y a assez c'est substantiel 2200 2800 pardon mais bon ça marche elle on va la laisser dans son coin la pirate on a un moment de temps on va pas s'occuper d'elle tant qu'elle s'occupe pas de nous par contre elle a fait un barrage là il y a des bateaux partout partout elle là sur tout tout ce côté de la côte ça peut être embêtant mais bon tant pis on fera avec alors là qu'est ce qui se passe ah oui j'ai pas fait de route forcément ça marche moins bien allez voilà ok donc on va augmenter drastiquement notre capacité est ce que je peux augmenter également il va me falloir un peu de briques supplémentaires pour augmenter la taille du comptoir pour l'instant je suis limité à 75 on va falloir augmenter ça rapidement on va continuer à faire des quartiers voilà et surtout on va augmenter de statut alors eux je viens de les fabriquer donc ça va être difficile de les augmenter et je peux faire ça je pense ah j'ai déjà plus de bois voilà et on voit que le bilan financier va augmenter très rapidement ah une petite quête on va la faire sur nos recherches alors alors trouver le vieil Harold là on me donne un maître pâtissier qui me réduit de 50% le coût d'entretien des boulangeries alors pour l'instant je n'en ai pas des boulangeries et je pense que si je dois en faire ce serait plutôt ici puisque j'ai du blé ici on est augmenté à 177 aussi on va pouvoir commencer à faire rapidement justement le blé alors là il va manquer un entrepôt non cela reflète très bien comment ils ont accès à l'entrepôt qui est là-bas je suis plutôt étonné alors on va boucher ici des trous on va utiliser le moindre espace disponible comme ça alors ça ça fait un on va faire un deuxième on va se faire un entrepôt hop voilà comme ça les bords de falaises et les espaces difficiles à occuper sont occupés par des champs donc c'est pas de l'espace de perdu alors elle veut un accord commercial et en plus elle me paye ok super vendu ça augmente drastiquement la réputation qu'on a auprès d'elle également celle de sa voisine donc très bien là je manquais de briques mon bateau c'est pas vidé s'il arrive accords commerciaux ok pourquoi pas on ne pourra que se féliciter d'un tel partenariat alors est-ce qu'il va tout me vider ou pas je suis pas certain non notamment il en a vidé que deux parce que j'ai demandé d'en vider que deux donc on va le vider à la main allez voilà hop ok et toi play tu reprends ta route ok donc on va pouvoir essayer de faire il me faut deux champs pour un moulin pour deux boulangeries donc c'est les boulangeries pour l'instant je risque d'être un peu juste il faut que je ramène du pain également de l'autre côté alors non je me suis raté alors j'aurais pas du le démolir j'aurais du le déplacer ça m'aurait coûté moins d'argent alors on va effacer un peu la route qui est là voilà donc cette route là il n'y en aura plus besoin alors j'en ai trois on peut faire une quatrième je pense voilà donc vous voyez la forme des champs on a strictement aucun sens clairement mais ça permet de créer des espaces facilement occupables et de boucher les espaces qu'on ne peut normalement pas occuper voilà bon c'est pas très droit mais c'est pas bien grave je peux enlever la route jusque là et du coup je vais pas me faire alors il me faut deux moulins ça commence déjà à bouchonner j'imagine bon ça va et du coup il me faudrait quatre boulangeries alors ça reste d'être un peu compliqué pour le moment on peut déjà en faire deux on va augmenter un peu de statut certaines maisons voilà on va résoudre 20 saucisses j'en ai pas fait ici ah non j'avais pas fait la boucherie j'ai les élevages de porc mais j'ai pas la boucherie donc on va désactiver on a le droit de savoir pourquoi et là il me manque quoi il me manque une pierre une brique haha décidément le fait de pas avoir de d'argile ici c'est compliqué hein ça complique vraiment la tâche ce que j'en ai là ah j'ai oublié le journal tant pis on va garder oh bah ça va très bien très bien que du bonus donc tout est bien ah non ça c'est nouveau d'accord dans édition 1 édition 2 donc ça ça va être le plus récent j'imagine ouais c'est ça relation tendue c'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois donc là que du positif super tant mieux ça apporte du bonus en attendant on va se faire quelques maisons supplémentaires hop voilà alors c'est ce quartier là que j'ai fait un peu à l'arrache alors pareil on va déplacer plutôt on va détruire ça voilà 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 et voilà il manque une route ici alors j'ai encore quelques bugs d'affichage vous voyez là ça des fois ça disparaît mais bon c'est pas bien grave ça on va le mettre euh ça on va le mettre là et on va mettre la route pavée ici alors mon bateau il est où ? j'ai besoin de mon argile alors il est où ? il est là ? ouais c'est assez loin hein je savais que ce serait loin mais je pensais pas que j'aurais ces manques là donc pour le coup c'est un peu embêtant euh alors on a dit une boucherie on va le mettre là on la fabriquera tout à l'heure quand on aura la pierre et en revenant ici voilà là j'ai de la pierre donc on va augmenter ça rapidement parce que là je produis du bois mais je suis bloqué à 75 donc du coup ça sert à rien que je produise donc c'est du temps et de l'argent perdu donc on augmente rapidement la taille du dépôt et on peut même se rajouter je pense euh des dépôts supplémentaires alors ça coûte 10 de briques donc là pour l'instant c'est un peu juste euh je vais être un peu bloqué alors du coup euh 1 2 alors pourquoi pénurie de marchandises ah bah c'est toujours la route j'ai oublié cette route ok on va faire la troisième du coup histoire d'accélérer un peu les choses encore toujours pareil deux briquetteries du coup qu'on va pouvoir mettre là et là donc ça ça va arriver là la route est connectée on est bon et au niveau des de la main d'oeuvre on est pas mal on va encore augmenter qu'est-ce qu'il manque les vêtements là les vêtements sont vraiment clairement du mal à arriver donc on va corriger ça rapidement moi j'en ai qu'une et c'est papillon de plus près je cherche une autre île euh alors là il ne reste pas beaucoup des îles j'aurais bien pris celle là pour avoir le vin et la donc on va refuser pour le moment et 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 on va essayer de vite attaquer l'acier pour pouvoir ou alors voir si quelqu'un en vend euh non où est-ce que j'ai des commerçants là ah lui il en vend super alors il est sage d'être prêt à aller bien ah mais du coup je pourrais peut-être plutôt que mettre en achat voilà on va mettre 20 en achat donc si jamais elle en a elle pourra m'en vendre et là on commence à baisser dangereusement alors vous avez franchi une nouvelle place voilà les villes portuaires ça augmente également là j'ai plus de bois ah mais mais elle est où ma goëlette euh ah mais elle traîne quoi c'est un type de faux elle traîne à traîne ok euh mon vaisseau amiral du coup va aller ici je crois que c'est lui voilà qui vendait de l'acier euh je vais acheter de l'acier du bois et on va aller coloniser celle là au moins elle sera prise et après les autres feront bien ce qu'ils veulent euh celle-ci de la patate du houblon du poivron ça m'intéresse moins par rapport à ce qu'il me manque j'ai houblon et poivron ici donc il me manque le vin et enfin le le raisin pour faire le vin et la fourrure pour après faire les manteaux de fourrure donc euh priorité à celle-ci lui il en est où ? ouf ouais c'est pas ah il est déjà il a déjà fait l'acier donc il va pas falloir que je traîne trop non plus alors lui enfin est arrivé du coup tu retournes à la maison alors on va pouvoir faire du coup la boucherie voilà je pense que euh j'avais fait deux élevages donc euh je pourrais faire deux boucheries oui j'ai largement assez deux mains d'oeuvre on va mettre comme ça voilà et du coup je peux je pense relancer voilà là on est large en production on est large large il va leur manquer l'église qu'on posera là ça va augmenter également les revenus et sinon et sinon euh l'eau de vie ça commence à être juste n'importe combien 10 10, 10 on va augmenter un peu euh euh décharger bah tu décharges tout ce que tu as et là pareil quand tu décharges tu peux décharger tout ce que tu as il y a pas de problème ok accepté on peut fermer ça va augmenter un petit peu la quantité d'eau de vie qu'on ne peut pas produire euh ici alors par contre il va falloir compenser ici je pense on en est où en eau de vie on en a deux c'est clairement pas clairement 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 pas suffisant il m'en faudrait au moins un ou trois de plus euh on va aller faire là on va aller faire là histoire d'être tranquille un bon moment là on pose vraiment des bases euh dire saine pour la suite et puis avoir à s'occuper de ça pendant un bon petit moment et surtout pouvoir alimenter les îles qu'on va coloniser par la suite qui vont avoir besoin de ces ressources et qu'on ne pourra sûrement pas produire sur place hop on en fait une deuxième on va essayer de garder la place là c'est n'importe quoi c'est chaud mais il faut que j'en pose un quelque part on va le mettre là ok on fait bien sûr un dépôt on va faire deux distilleries supplémentaires euh tchak tchak voilà en termes de main d'oeuvre on a large très très large il n'y a pas de soucis et là on a doublé la production sans faire grand chose on peut également augmenter la productivité ça peut augmenter de 10, 20, 30, 40, voire 50% ça baisse le bonheur mais très honnêtement au niveau du bonheur on est plus que large donc je pense qu'à terme on pourra faire ça euh là c'est pareil pour les filatures on est clairement pas au niveau clairement pas on va en faire deux de plus comme ça hop là des champs hop et là et là voilà donc là du coup on manque deux mains d'oeuvre peut-être augmenter un peu les agrandir un peu les quartiers aussi euh faut que je fasse attention à pas trop m'éloigner de cette zone voilà donc on augmente la population donc on va augmenter les besoins mais étant donné qu'on a quasiment doublé euh la production des éléments de base euh on devrait être pas mal donc quatre productions d'eau de vie euh trois productions de euh de moutons donc on va faire une dernière je pense voilà hop et voilà impeccable euh euh donc il manque deux mains d'oeuvre toujours donc ça va arriver on peut en mettre une ou deux sur pause en attendant que ça arrive voilà et petit à petit euh il y a besoin de combien voilà ça arrive de manière euh extrêmement rapide alors bon parce que lui il est arrivé mon bateau où il est là alors on va jeter 50 de bois ça ça suffit largement on va prendre un peu de ça ça me coûte 4000 ok et on va aller là alors c'est une île assez proche des pirates mais euh tant pis on va essayer de la défendre comme on peut comme on peut on va dire non les douanes et l'octroi ok ok euh là donc c'est tout la brique qui va manquer là du coup j'ai de la brique ou pas ? bah non toujours pas ok donc ça veut dire que j'ai trois filons de briques pour toutes mes îles euh enfin faut pas falloir chômer euh du coup ce que je peux peut-être faire euh c'est euh euh augmenter de ça augmente on va dire de 20% la production de briques dans un premier temps voilà au niveau du bonheur ça a influencé un peu au niveau du travail c'est moins 11 mais au total on va être plus qu'équilibré plus plus qu'équilibré alors il leur faut du pain euh pourquoi pourquoi j'ai pas de pain ici ah oui j'ai commencé à le faire là-bas euh le pain je peux le faire ici en fait euh j'ai les céréales nécessaires euh en même temps j'en fabrique pas mal là j'en fabrique même beaucoup euh il faudrait que je mette un autre navire euh sur le coup qui me ramènerait le pain et la bière euh il va falloir que je pense rapidement à me faire une fabrique de bateaux parce qu'en en bateau je vais être très très court là il va manquer 100 ouvriers alors toi tu te tais voilà euh hop alors pourquoi ils sont pas contents c'est les vêtements ouais bon maintenant ils sont assez nombreux donc on peut tout démarrer toutes les fabriques voilà donc ça va augmenter on va attendre patienter un petit peu on passe ici ah oui alors je voulais renommer mes îles euh celle-ci on va l'appeler Francfort parce qu'ils vont faire de la bière et sûrement sûrement de la saucisse d'ailleurs donc euh à terme j'aimerais mettre mes élevages de porc ici pour laisser mon île principale euh à l'abri de la pollution visuelle on va dire et de la pour augmenter un petit peu la diminuer la vulgarité euh donc pourquoi pas alors toi voilà hop ça me coûte 2500 ok ça c'est bon impeccable alors très honnêtement je sais pas trop ce que je vais faire de cette île pour le moment j'en ai pas une grande utilité euh mais au moins elle est à moi euh je vais juste la défendre déjà dans un premier temps et surtout ça me donnait un accès direct euh vers le nouveau monde c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est la carte du monde qu'on va aller découvrir donc qui se trouve par ici il va falloir envoyer une expédition maritime avec un courageux capitaine pour aller découvrir de nouvelles îles et euh et euh avoir de nouvelles ressources comme euh le sucre de canne et ce genre de choses pour pouvoir faire du rhum des cigares euh plein de choses dont après les gens de l'ancien monde vont avoir besoin les riches euh euh les futurs riches habitants de mes îles vont vouloir du rhum des cigares et il faudra et du café par exemple il faudra l'importer du nouveau monde alors il y a moins d'étapes hein dans le nouveau monde je crois qu'il y a que deux stades d'habitants alors qu'il y en a cinq ou six euh sur six je crois avec euh avec l'ancien monde donc du coup voilà voilà on va augmenter ça ça voilà alors s'il y a du pain qui veulent ça on est toujours d'accord du coup je peux faire le chantier naval on va le faire on va le faire par là il faut que je fasse des voiles alors on va faire ça euh il faudrait que je le fasse pas trop loin de là donc la voilerie ici et l'élevage juste à côté une seule ça devrait suffire ah raté hop hop voilà donc eux vont fabriquer des voiles et je vais pouvoir fabriquer ici mes bateaux alors élevé une alliance euh c'est laquelle elle laquelle île donc c'est pas le jaune c'est pas le bleu donc c'est ce bleu là oui c'est elle euh oui pourquoi pas alors je pense que je pense que c'est lui qui va être le plus difficile à abattre on peut également acheter des parts de son île donc ça coûte 59 000 donc beaucoup plus que ce que j'ai et ça rapporterait euh 241 par euh par minute je crois je pense que c'est des gains par minute euh donc c'est un gros investissement mais au final si on achète toutes les parts et la part centrale on peut acheter son île tout simplement et on en vient complètement propriétaire alors King et Anarlo donc Anarlo c'est la pirate sont en guerre ce qui paraît pas trop euh on a une quête à faire euh récupération ok pourquoi pas alors je vais prendre mon navire amiral et je vais l'envoyer là on va essayer de faire un peu des quêtes pour récupérer des euh des éléments pour justement la future expédition c'est toujours utile alors toi tu fais rien du coup on va te mettre sur une route commerciale donc on va partir de là et on va arriver là là on va charger de la saucisse on va mettre 10 et on va charger surtout le pain on va mettre 10 aussi qu'on va décharger ici et on va mettre le bateau donc le guimau la golette qui était inactif devant moi et voilà celle est partie alors j'ai compris pourquoi la dernière fois elle était partie à vide tout simplement par rapport à l'ordre euh des euh des éléments alors 1 euh vous voyez petit 1 ici euh bah elle va commencer par là donc moi j'avais mis 1 euh la destination et 2 euh l'endroit d'où ça partait et elle était là la golette donc elle est partie vers 1 et après elle est revenue vers 2 et elle commence son ses allers-retours voilà voilà le pourquoi du comment alors on peut également faire des routes euh c'est toujours pas ça on peut également faire des routes d'affrêtement euh par contre voilà on ne peut mettre qu'un seul élément euh ce sont des bateaux qui ne m'appartiennent pas et je paye 50 d'entretien euh pour chaque bateau donc pour chaque élément donc là ça m'aurait coûté 100 et là ça m'aurait coûté 100 aussi euh alors que là ça ne me coûte que le prix des bateaux et mes bateaux je les entretiens à 15 voilà donc c'est quand même beaucoup plus économique beaucoup beaucoup plus économique alors on va faire un petit point euh poisson en pêcherie on commence à être juste oui j'en ai qu'une on va en mettre au moins 2 de plus je pense pour pas les dégager par là les pêcheries ok ah mais je vais être loin du stock donc on va mettre une là euh on va mettre qu'une pour le moment parce que je suis un peu juste hop à vos rangs pour saluer ok livré ok ok tu viens là ok euh donc là ouais ça commence alors ça remonte ou pas non pas encore alors va falloir refaire des habitations hop 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 et et parce que là ils sont en train de se barrer parce qu'il n'y a plus de poisson donc euh c'est un peu embêtant donc euh j'en ai plus que 2 par euh enfin il me manque 2 par maison les poissons vous voyez euh peuvent me rapporter jusqu'à 3 par maison euh donc du coup il faut vite vite remonter ça après ce qu'on peut faire aussi c'est diminuer le statut de certaines maisons pour retrouver un certain équilibre diminuer le nombre d'ouvriers pour récupérer du paysan le temps que ça se stabilise on va aller voir euh l'attaque c'est ouf ah oui d'accord c'est lui qui m'attaque alors on a presque fini on va faire demi tour et on va aller le finir peut-être des choses à récupérer sur lui là je pense que c'est une petite canonnière voilà c'est ça voilà c'est ça donc là et feu 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 ok super alors est-ce qu'il me lâche un truc et bien non ils n'avaient rien ils n'avaient rien tant pis on va reprendre le cours normal de la quête alors il me demande de payer 12 000 pour des accords commerciaux j'ai clairement pas les moyens euh j'ai clairement clairement pas les moyens et pour avoir les moyens alors là ici déjà il va falloir l'église il va pas manquer grand chose et surtout ici je pense qu'ils ont besoin de bière déjà oui voilà bière qui me rapporterait 11 par maison et là je suis remonté à un niveau plus que correct on va peut-être pouvoir me prendre un peu d'avance encore mettre une troisième pêcherie et là est-ce que je peux fabriquer une frégate bon j'ai manque encore un petit peu de voile une galette déjà euh ça va être un peu juste ça va être un petit peu juste donc en attendant on va encore augmenter de statut certaines maisons euh j'ai encore un peu de marge hop hop voilà 23 et là ça va remonter ça aussi c'est juste un pain ça a pas été livré encore ok il est sur la route alors 10 c'est peut-être un peu léger je pense que le pain il va falloir que je le fasse là il va falloir que j'en fasse ici il va falloir que j'en fasse et voilà je manque déjà de main d'oeuvre pourquoi ah oui marché alors du coup je peux faire des routes mon marché est haut il est là on va faire une grande route en pierre ça augmente la portée du marché on va faire des rues principales comme ça ça coûte cher en pierre mais normalement voilà ça remonte vraiment à fond voilà avec la troisième pêcherie on va se stabiliser vous voyez que ça augmente très très rapidement ici c'est très très bien du coup je vais peut-être augmenter également la livraison de ma route commerciale on est à 2 donc toi quand tu décharges tu peux décharger 50 du coup tu vas pas remonter à 6,5 6,7,8 accepté malgré le fait que j'en ai mis en achat ici euh ici on achat euh ça a pas ça a pas je vais pas tant que ça ah mais c'est parce que j'en ai mis 23 machin ouais là que j'augmente un peu je pense voilà on va mettre 30 c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça que ça marchait pas euh on verra de toute façon là j'ai de la marge enfin j'ai de la marge tant que j'exploite pas cette nouvelle île bien alors là on est pas mal on est pas mal on est pas mal on est pas mal du tout euh on va gérer le pain pas trop de correction j'espère voilà ce qui nous est oui ok super on publie tout que du bonus alors on peut faire hum on va en faire au moins deux je pense on va remettre un dépôt ici 144 ça c'est bon allez on fait ceux là voilà on devrait arriver au bout voilà alors on a deux champs de blé on va pouvoir faire un moulin on va mettre un peu jus juste juste en main d'oeuvre mais c'est pas grave et deux boulangeries là par contre on a ce qu'il faut en main d'oeuvre et là ils auront du pain euh plus le pain qui est importé euh faudrait peut-être une autre alliance et elle me paye 10 000 ok vu mes finances on va dire oui clairement euh mes bateaux sont quand même assez longs à arriver hein alors il y a le sens du vent aussi vous voyez le vent va dans le sens là et comme je n'ai pour l'instant que des voiliers euh bah c'est un peu dur de naviguer alors j'ai les pirates qui traînent par là voilà donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre nouveau succès copine pour la vie ok super euh il va falloir que je mette des canons ici clairement parce que je suis trop trop proche des pirates enfin dans leur zone d'influence on va dire ah il y a une autre île là qui est pas exploitée mais c'est pareil c'est tellement proche des pirates pour l'instant on va éviter euh du coup on fait un point le pain ça a l'air bon il va manquer le savon et les colles alors les colles ça on peut la faire il n'y a pas de soucis euh si on va mettre là peut-être plus dans le centre alors je manque ah oui je manque d'acier eh 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 et oui parce que j'ai pas encore attaqué l'acier euh du coup on va la refaire ça vite vite. Alors 50 ouvriers, ça c'est bon. On va mettre ça comme ça. Oui, j'ai réussi la quête. Elle veut communiser une autre île. Ok, pourquoi pas. Je pense que j'ai ce qu'il me faut ici. Et mon bateau amiral. Ok, elle me donne des sous et on reste copain, copain, copine. Est-ce qu'elle a de l'acier ? Non. Elle a pas d'acier, tant pis. On va revenir à la maison et on va donc attaquer l'acier rapidement. Alors, on va mettre une route. On va mettre un dépôt. Route dépôt. J'ai la charbonnière. Qui produit en 30 secondes. Le fourneau en 30 secondes. Et la scierie. Alors, du coup, il veut 11 000 pour un pack de non agression de 3 heures. On va dire oui. Voilà. Fourneau, du coup. Il faudrait que je fasse... Il faudrait que je produise en 30 secondes. En 15 secondes, lui, il produit. Donc, il faudrait que je fasse 2 charbonnières pour produire également en 15 secondes. Il y a quoi par là ? Ok. Voilà. Du coup, fourneau, il m'en faut 2 pour également fonctionner à 30 secondes. On va laisser de la place entre les deux pour mettre une caserne de pompiers. Indispensable pour l'industrie. Mais vraiment, vraiment indispensable. Qu'on va connecter aussi comme ça. Sait-on jamais. Et du coup, avec 2 fourneaux, je pourrais faire 2 assieriers. Alors, je vais être juste en main d'oeuvre. Mais je vais déjà en faire une. Non, même pas. Je ne peux même pas en faire une en fait. Je ne peux même pas en faire une. Alors, l'école. Ah oui, il manque l'acier. Je vais aller en acheter. Je vais aller en acheter. Toi, tu vas aller... C'est qui qui en vendait celui-ci ? Il y en a 16. Ça, c'est un peu juste, mais bon. Alors, du coup, il faut... Augmenter la ville. Augmenter la ville. Augmenter le statut des maisons. Voilà. Et là, j'ai de quoi faire mon assierie. J'ai la main d'oeuvre nécessaire. C'est 200. C'est extrêmement cher. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il manque de fer ? Tant du fer... Ouais, c'est le temps que ça arrive. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Euh... Francfort. Euh... J'ai ma pierre. Donc, je vais pouvoir faire mon église. Voilà. Ça augmente le bonheur. Ça va augmenter un petit peu l'arrivée des... Des ouvriers. Ok. Et je vais pouvoir sur tout. Donc, euh... Là, j'ai de quoi faire du pain. Je crois que j'étais un peu... J'ai mis un peu beaucoup peut-être pour le pain. Ouais, ça augmente. Ça augmente beaucoup. On va modifier la route ici. J'en prenais que 10. On va en prendre euh... 16. Toi, tu décharges tout. Rater tout. Et un saucisse, tu décharges tout aussi. Là, pareil, tu vas en prendre 15. Voilà. On va essayer d'ajuster un petit peu comme ça avec les routes. Euh... Ils ont ce qu'ils font, saucisse. Alors, c'est le savon qui leur manque maintenant. Alors, savon, c'est pareil. Il faut des ports. Euh... Et... 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 ça plaît pas trop. Alors, je vais pouvoir faire une gaulette supplémentaire peut-être. Pour pouvoir créer une nouvelle route. Rajouter des champs de ports ici. Et par contre, s'il me faut des ouvriers pour la fonderie de Suif. Euh... Et pour la savonnerie. Du coup, du coup, il va falloir augmenter cette ville là aussi. Il va falloir. Alors... On va réfléchir un petit peu. On va se poser... Euh... Il va vraiment, vraiment falloir... Alors là, la pierre, il n'y en a pas besoin. Mais il va vraiment falloir en faire. Voilà. Donc... On va se poser un peu. On va réfléchir. Si on veut de l'argent et du bonheur, il faut faire de la bière. C'est la priorité. Donc, on attaque ça tout de suite. Et on finira là-dessus. On va faire... Alors... J'ai déjà 4 chamblis. Ah ! Il me faut de l'acier pour fabriquer la malterie. Ha ! Euh... C'est pas grave. On va faire... Le houblon. Alors... Le houblon. Non. Je l'ai planté. Alors, on se retrouve un petit... Après un petit plantage. Le jeu n'est pas encore hyper stable. Même s'il y a eu une grosse mise à jour là récemment. Mais pour l'instant, c'est toujours un peu borderline. Alors, je ne peux pas augmenter là le dépôt parce que je n'ai pas assez de pierres encore. Mais... On avait dit... On va faire une houblonnerie. C'est pareil. Voilà. On va exploiter au maximum les espaces qu'on ne peut normalement pas exploiter. Voilà. Il faut faire... Alors, ça produit en 1 minute 30. D'accord. Il faut que j'en fasse au moins 3. Pour être accord avec les 30 secondes de vitesse de production de la malterie. Il me faudra deux brasseries. Ok. Donc, on va faire la deuxième. La distillerie est en feu. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Alors, oui. Il va falloir refaire des pompiers. On va en faire par là. Je dois en avoir normalement. Mais... Elles sont assez loin. Elles sont très loin. Donc... Le temps qui forme... On ne peut pas faire grand chose. Donc, on va finir ça. Alors... Oui. On va te faire des champs. Là. Là. Il y en manque un. Voilà. Donc, j'ai mis deux houblonneries. On a dit que malheureusement, pour la malterie, il me faut de l'acier. Donc, ça, à la limite, je vais pouvoir aller en chercher. Et pour la brasserie aussi. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment faire l'acier. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais vraiment dû le faire plus tôt. Alors là, je suis en train de perdre des ouvriers. Le problème, c'est que les ouvriers... J'ai pas d'entrepôt. Mais si, il est là. Ah, mais je l'ai pas connecté. Super. Sinon... Un incendie s'est déclaré. Encore ? Ah, mais c'est toujours le même. L'incendie a fait des ravages. Ah, tu m'étonnes. Votre ville s'est enlaidie. Bah oui, j'ai des ruines. Alors, forcément. On va remettre ça d'aplomb. Voilà. Alors. On va augmenter un peu les statues encore. Voilà. Euh... Du coup, est-ce que je suis pas à l'acheter de l'acier ? Ouais, ça coûte cher. Ok. Et puis... Ah, il faut que je la ramène là-haut. C'est ça ? Euh... Il y avait une quête. Il y avait une quête là. Il me demande quoi ? Une quête de destruction. Euh... 9000. Ouais. Ça double mon capital. Donc, oui. Détruisez la frégate. Euh... D'accord. Alors, est-ce que mon navire amiral va être assez costaud ? On va dire que oui. Ouais, j'ai le maître d'équipage. Euh... Je peux pas acheter un bateau là. Il y en a qui vendent des bateaux. Des fois, j'aurais bien acheté une frégate. Bon. Pour le moment, c'est pas possible. Alors, on va faire attention quand même. On va essayer de suivre ça de près. Tant qu'on peut. Un peu. Et là... Alors là, j'ai... Alors, toi, on peut augmenter. Et lui aussi. Enfin, va augmenter. Je le sens rapidement. Et du coup, on va pouvoir faire la... 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 La deuxième... Euh... Parti. Sauvegarder. Allez, on l'a fait. Comme ça, on va augmenter un peu la vitesse de production. Alors, oui. Effectivement, je l'ai mis là. J'ai pas été très malin. Euh... Je vais que je le mette là. Que ce soit à côté de l'entrepôt. Voilà. Ok. 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 Mon bateau, il est où ? On va le mettre en contrôle 1. Il y a aussi une aniquette. Une livraison. Euh... Oui, on va faire. Je suis... Ça commence à être difficile. Un niveau argent. Donc, je vais vraiment avoir besoin de... J'ai mis cette quête. Ouf. Un de vos navires est attaqué. Bon, ça va. Je lui fais plus mal que lui. Il me fait mal, je pense. Bon, ça va. Ça va le faire. Un de vos naviresAMERAL. On va récupérer... ce qu'il a lâché ok c'est une preuve de dépôt après il faut que j'aille le livrer à black récupérer au clipper product de cayenne à des caisses ok alors prend ton île il n'y a pas de souci pour le moment ça me pose pas de problème ok il faut que je livre ça ou là où ok ça tombe bien c'est sur ma route déjà on va livrer la preuve ici pour avoir les sous je pense que c'est là j'ai drastiquement fondu je pense que c'est la syrie qui m'a coûté cher à construire ça m'a coûté 1000 en fait je pensais que ça je pensais que ça m'aurait coûté plus cher que ça ok on va augmenter un peu ça pour revenir à l'équilibre au niveau main d'oeuvre et là par contre c'est le savon ils veulent du savon et pour le savon c'est l'acier qui manque ici donc c'est voilà c'est un peu le serpent qui se prend à la queue mais bon on va vite récupérer de l'argent on ne retrouve pas en négatif un bilan financier donc ça va mais on gagne pas des mille et des cents très honnêtement ça devrait être beaucoup mieux que ça pour l'école l'école va me rapporter également d'augmenter le nombre de population et voilà et la bière toujours pareil c'est l'acier qui me manque donc le temps de ramener ça de valider mes quêtes de ramener l'acier là haut et on se retrouve pour finaliser la reconstruction et le transport de la bière et voir un petit peu le résultat financier que ça va donner à tout de suite ok donc commence enfin fabriquer un peu de bière donc on a huit ici que ce bateau va venir récupérer le savon c'est en cours aussi voilà je viens juste de mettre la savonnerie en place il faudrait que j'en mette deux pour l'instant chez un petit peu juste en main d'oeuvre là la main d'oeuvre c'est devenu un peu compliqué aussi pourtant là tout est bon j'ai augmenté j'ai doublé le nombre de j'ai pas doublé mais j'ai rajouté deux fabrications d'eau de vie parce que parce qu'il n'avait clairement pas assez qu'on alimente également cette île au nord francfort en eau nuit voilà et du coup là j'ai un type de difficulté et alors là c'est le pub qui est trop loin ouais le pub est trop loin alors ça coûte combien un pub c'est 20 d'entretien donc ça peut largement valoir le coup on va mettre un deuxième faire augmenter un peu le bonheur voilà et 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 il manque de la maison en fait ils sont pas assez nombreux c'est tout simplement ça voilà la saucisse augmente le savon c'est pareil je l'émission une route commerciale donc ça va arriver et la saucisse est un peu juste un peu juste et un peu juste là j'en ai 17 ma route elle en amène 15 puisque ça va accepter accepter l'eau de vie donc j'ai mis 13 qui monte là haut donc ça c'est bon et la bière alors il peut pas changer les 15 parce qu'il les a pas mais bon c'est pas grave le pain et la saucisse mon bateau de pierre voilà il est là il y en a huit c'est pas énorme mais ça vient juste la production vient juste de démarrer et j'ai encore voilà j'attendais d'avoir assez de monde voilà il m'en faut 75 j'ai juste ce qu'il faut je vais avoir les deux brasseries qui correspondent à l'équilibrage à savoir deux fermes céréalières une halterie 3 houblon riz et j'en ai que deux donc voilà j'ai bien fait vérifier j'ai bien fait vérifier mettre là il faut du malte lui ouais non ça va ça bouche un petit peu mais c'est pas tant que ça arrive pas jusque là ça c'est pas grave on perd pas de production donc tout va bien et là on revient en positif tout doucement je pense que c'est grâce à la bière voilà là on gagne plus 9 par maison plus 10 par maison mais voilà on revient enfin au positif mais ça reste extrêmement juste extrêmement juste je suis juste juste là ok même lobby encore maintenant c'est juste c'est fou ça j'en ai j'en ai six j'en ai six sur l'île alors est-ce qu'on peut pas voilà on va augmenter un peu la production et pour les patates aussi voilà ça va baisser un petit peu le bonheur mais ça va être compensé par le fait qu'ils vont avoir l'eau de vie nécessaire parce que là c'est juste pas possible c'est juste pas possible j'en ai quatre c'est en baisse donc oui il faut que je fasse les vêtements de travail c'est pareil c'est en baisse donc il faudra faire attention il faudra surveiller ça voilà écoutez ça fait un gros gros épisode quand même je sais pas combien de temps ça va donner au montage j'espère que ce sera pas trop long en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu moi je continue à avancer un tout petit peu à équilibrer un petit peu les choses là sur cette partie il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter le bilan financier de manière un peu plus comment dire il faut que je gagne plus que ça quoi parce que là avec ce qu'il me reste on va pas pouvoir construire les bâtiments les plus évolués et si je veux passer une fois que les savons vont commencer à arriver si je veux vraiment passer à l'étape supérieure ça va nécessiter un peu de fonds et un peu d'investissement donc voilà donc écoutez on se retrouve très vite pour le prochain épisode allez à la prochaine ciao 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 ciao